C'est pour vous montrer la vraie face cachée de Mère Nature, parce que l'erreur, tout le monde l'a fait. L'erreur est humaine, l'erreur est partout, tout le monde y a droit. Même Mère Nature, il se trouve que l'hiver est son erreur. Je suis ici aujourd'hui, puisque j'ai beaucoup d'expérience avec l'hiver, grâce à mes presque 17 ans d'expérience avec celle-ci. Et je suis maintenant là pour vous expliquer pourquoi celle-ci ne devrait pas exister. Celui-ci, s'il te plaît. Pardonnez-moi. En premier lieu, l'hiver vient bien évidemment avec son beau problème, ne serait-ce qu'avec le déneigeur du nom de Marco, qui bouge votre entrée le matin avant de partir au travail, la voiture qui ne démarre pas à cause de la température glaciale sur le moteur, ne serait-ce que les enjeures au bout des doigts, le nez qui coule, les accidents routiers, tout cela prouve que l'hiver est un supplice et non une bénédiction. Depuis, l'hiver n'est pas du tout mère nature à mieux aller. Au contraire, l'hiver engendre de la pollution, mesdames et messieurs. Vous saurez que l'hiver à cause de la pollution ne serait-ce que par le chauffage des commerces et des particuliers qui est nécessaire vu la température qui caille. L'obligation de la population à importer des produits agricoles, puisque c'est compliqué de faire pousser la tomate dans le gel. Vous savez, en parlant de pollution, les personnes tentent désespérément d'échapper à l'hiver en volant vers des endroits plus chauds, cause vœux aussi des émissions de GLS. Tout ceci n'est présent que par la faute de l'hiver. Pour finir, le désavantage économique frélié à l'hiver. Parce que pour certaines entreprises, soit l'hiver est un gain, mais pour l'État et nous particuliers, c'est une perte immense. L'État doit payer le déneigement des rues, l'épandage du sel pour éviter encore plus d'accidents. L'État doit payer pour la réparation beaucoup plus récurrente des routes et des ponts qui, comme tout le monde le sait, coûtent des millions. Pour les particuliers, c'est encore une fois l'achat du sel. C'est l'achat du matériel complet, ne serait-ce que la vote, la jolie salopette, le manteau, les mitaines, la sucre et pour certains même, le gâche-cou. L'achat de pneus d'hiver, qui, comme vous avez sûrement entendu vous pas en dire, coûte assez cher, ne serait-ce qu'à l'achat et à l'installation. Toutes ces dépenses inutiles sont entièrement reliées à la période hivernale. Alors comme ça, on s'attaque directement à mère nature. Mère nature, elle crie l'hiver pour une raison. Paul et Paul ont chanté « C'est l'hiver car il neige dans mon cœur ». L'hiver, c'est festif, c'est joyeux. Vivaldi, même Vivaldi a écrit une chanson sur l'hiver. L'hiver, c'est positif, ça amène de la joie. Mais pas juste ça. Premièrement, l'hiver, ça amène la biodiversité animale. Il y a plein d'animaux, plein d'oiseaux du froid, un magnifique arfan des neiges, je ne sais pas plus, parce qu'on m'a fait l'effacer. Et des ours polaires, des éléphants de mer, plein d'animaux qui ne pourraient exister sans la période hivernale. Et la biodiversité, c'est un bijou de la Terre. C'est plein d'autres planètes, il y en a des planètes partout. Et on ne voit pas d'animaux dessus. Mais on en a plein des animaux, dont une partie qui existe grâce à l'hiver. Ensuite, l'agriculture. Et oui, l'agriculture peut trouver des bénéfices de l'hiver. Premièrement, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est délicieux. Qui n'aime pas un de sirop d'érable ou un de ses dérivés? C'est extraordinaire en bon. Mais en plus, les sols ne dorment pas pendant l'hiver. L'hiver permet au sol de se reposer et de se régénérer en nutriments. Et aussi, les agriculteurs utilisent la période hivernale pour planifier leur saison d'après et avoir une meilleure couche et des instruments tous préparés. Et finalement, l'hiver amène un tout nouveau lot de sports. Et oui, moi qui parle de sports. Le ski, la planche à neige, le patin, même le stéléthon, sont des sports qui n'existent que grâce à l'hiver. Cela permet donc à plein de gens de se découvrir une passion dans le ski, de participer aux Jeux Olympiques, un événement qui peut arriver deux fois par an, aux deux ans au lieu d'aux quatre ans, grâce à l'hiver, à propos de son lot d'activités différentes qu'ils proposent. Deux minutes. On dirait que vous attendez. Dans ce cas, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Je ne crois pas qu'il est nécessaire de réfuder le sirop d'érable, qui fut un argument marquant de mon adversaire ici présent. Allons sur des points plus intéressants qu'un simple liquide. Les sols se reposent. C'est bien dit, ça sonne joli, mais c'est totalement faux. Ce n'est pas parce que nous voyons des sols qui ne sont pas en activité, c'est seulement qu'ils sont en activité ailleurs. Comme j'ai pu préciser avant, nous devons importer les exportations agricoles d'autres pays. Et donc, les sols ne se reposent pas. Ils ne font qu'être plus épuisés ailleurs pour notre consommation. La seule différence est que la culture n'encourage pas notre économie, mais bien celle de quelque part d'autre. Ainsi, l'hiver n'aide pas à l'attaque de se reposer. Elle aide seulement à la population, être moins riche et ne change rien au sol. Le sport d'hiver, parlons-en des sports d'hiver. Luge, ski, planche, c'est bien joli, tout ça. Mais tel qu'une étude des coronaires ontariens a prouvé, il y a eu 45 décès dans la dernière année. Seulement en Ontario. Et seulement par le sport tel que le ski, la planche à neige et la luge. Trois sports d'hiver. 45 décès, une province dans tous les pays du monde. Je t'ai donc à dire que les sports d'hiver ne sont pas un plaisir, mais bien un danger. L'hiver nous a amenés à un danger juste sous le nez, caché sous une activité plaisante familiale. Elle provoque des morts. La biodiversité, bien sûr. On n'a pas oublié la biodiversité. Tel que mon adresseur a dit, l'hiver laisse place de nouvelles espèces. Des espèces adaptées au froid ardent de cette saison et au moins agréables. Eh bien, vu les conditions météo qu'on voit dans la forêt boréale, qui je tiens à préciser que ce sont un tiers des forêts de la Terre et de son humidité, s'il y avait un climat plus tempéré, il serait possible de reproduire une forêt amazonienne, tout simplement, dans la forêt boréale. Donc, au lieu de compter ne serait-ce qu'une deux centaines d'espèces animales et végétales, on pourrait compter au-dessus de 200 000 espèces d'animaux, de plantes, d'invertébrés et d'insectes dans nos forêts. Ce qui veut dire que sans hiver, oui, on perdrait quelques espèces animales, mais on gagnerait une biodiversité, vu seulement dans l'endroit très pointu du globe et sur une région beaucoup plus vaste. Perdre une minorité pour en gagner une majorité, ça ne me paraît pas un si mauvais plan. Mon adversaire est tout simplement odieux. Perdre une minorité pour en gagner une majorité. Tu incites des animaux à disparaître. Est-ce que tu as déjà entendu des gens dire que c'est triste, que les ours polaires meurent? Oui, c'est triste. Oui, c'est très triste. Mais s'il n'y a plus d'hiver, il n'y a pas juste les ours polaires qui meurent, il y a tous les autres animaux du froid qui meurent. Puis les autres animaux que tu dis vivent dans la forêt amazonienne, ils existent déjà. Ils sont plus bas quelque part au Brésil. Ils sont là, ils vivent. Il y a des animaux qui vivent en haut, dans le froid. Il y a des animaux qui vivent en bas, dans le chaud. Et tout ça, ça existe. Après ça, maintenant, on dit que... On a une autre motivation. Les sports, c'est un danger. Mais les sports d'été aussi sont un danger. Premièrement, quand tu fais de la luge, du ski, tu as un casque, tu as tout un équipement de neige, tu as de la neige partout qui peut amorcer ta chute. 45 décès, c'est triste. Mais ce n'est pas tant que ça. Au soccer, par exemple, tu as beaucoup moins d'équipements de protection. Et dans plein d'autres sports, comme le football, plein de contacts et tout, c'est des sports d'été. Les sports d'été aussi peuvent représenter des dangers. Il n'y a pas de tous les sports d'hiver qui sont dans les autres. Et finalement, on a dit que le sirop d'érable, c'est un simple liquide. Moi, je ne peux pas prendre ça. J'ai été très attaché à mon sirop d'érable. Ça me fait très mal d'entendre que c'est un simple liquide. Mais on a aussi dit que l'agriculture, ça n'aidait pas. Alors, ici, j'ai une citation. Je vais vous laisser la tour. Mes gens, j'ai écrit le mauvais. Je crois que c'est en fait. On va y arriver. Alors, Claudia Gueulé a dit « Les gens croient que les sols sont inactifs pendant l'hiver. » Mais c'est faux. Cette marante a écrit sur le site du gouvernement que les sols étaient actifs et positifs pour l'agriculture pendant l'hiver. Je pense qu'elle tenait mieux son sujet que mon adversaire. qui a commencé son dévoyage. Donc, maintenant, ses arguments à lui. Les déneigeurs qui bloquent ton entrée. Les déneigeurs, c'est un emploi. C'est un emploi saisonnier. Les gens sont payés pour enlever la neige de ton entrée. C'est positif. Les accidents. Les accidents, on peut dire qu'ils sont causés par l'hiver. Mais c'est surtout les gens qui conduisent leur voiture qui n'ont pas écouté dans leur peau de conduite quand ils leur disaient que quand il fait froid, il y a de la neige, il faut que tu conduisses moins vite. Tu ne vas pas déraper dans le tournant si tu fais attention. Ce n'est pas l'hiver. C'est toi qui n'es pas assez intelligent. La pollution. On pollue pour réchauffer nos maisons, pour réchauffer nos autos. C'est vrai. Mais quand c'est l'été? On pollue pour les refroidir. C'est la même énergie. Ça vient de la même place. On allume notre auto en avance pour la refroidir au lieu de la réchauffer. Mais on fait la même pollution. Ce n'est pas l'hiver qui amène la pollution. C'est encore une fois la stupidité humaine. Et finalement, on dit économiquement, c'est une grande dépense. Mais toute dépense est un gain quelque part d'autre. Ça crée de l'emploi pour les mécaniciens qui changent des pneus. Ça crée de l'emploi pour tous les gens qui font des travaux sur les routes pour les réparer. Ça crée de l'emploi pour tous les gens qui donnent du matériel d'hiver. Même si ça coûte quelque chose à quelqu'un, quelqu'un d'autre va en gagner quelque part. C'est une perte pour un gain, ou un gain ou une perte dans les deux sens. Je vais conclure. Il va se défendre, ton adversaire. Ah, OK. Il va se défendre. Il va faire son mieux. Et après, il va se défendre. Maintenant que mon adversaire est quelque peu pronc et ma foi mal préparé, puisque je tiens à vous diser que mon collègue qui s'est présent ne s'est pas mieux préparé que moi, je me trouve très capitaliste, ne serait-ce qu'à parler que d'emploi et d'argent. Ce n'est pas une question d'emploi ni d'argent, mesdames et messieurs. C'est une question de protéger la terre. Mon collègue dit que l'hiver permet de créer des emplois par la réparation des routes et l'engagement des pianiciens. Il ne parle que d'entretien, pas de progrès. Il parle de création d'emplois, mais ces emplois nous font stagner. Ils permettent d'entretenir nos routes qui continuent de briser à cause du gel dégel provoqué par le refroidissement temporaire. Ils permettent de reconstruire nos pompes qui tournent en miettes à cause des hivers rudes. Il m'a dit, certes, nous polluons en été aussi avec nos climatiseurs. Il m'a dit, le déneigeur a payé pour déveiller ton entrée. Encore une pensée très capitaliste. Il n'est pas nécessaire en été d'avoir un climatiseur. Moi-même, je suis fier de vous dire que je n'en ai point, ne supportant pas l'utilisation de gaz frigorifère. Je ne paye pas le déneigeur qui, par son gros tracteur fumant, pollue l'atmosphère. Je prends mes bons bras et je pèle tout le monde. Et oui, mesdames et messieurs, il faut croire qu'en 2019, il y ait encore des gens qui pensent à faire leur part des choses. Il n'est pas nécessaire de tout faire à propos de la finance, mais plutôt à propos de la terre. Pardonnez-moi. Marquettez-en a dit que les sols se régénèrent. Certes, c'est vrai, mais il a oublié le plus important de mon argument. S'ils se régénèrent ici, ils séduisent encore plus rapidement ailleurs. Et donc, on ne pense qu'à nous-mêmes, nous irons mieux. Elle était la faite quand nous se serons régénérés. Mais que faire de ceux qui, eux, ont des terres qui ont été épuisées encore plus par notre faute ? Eux, leur terre ne se régénèrent pas. Eux, leur terre, continuent de s'épuiser. Pendant que nous, avec notre argent, continuons de leur prendre ce qu'ils font. Mesdames et messieurs, je ne suis pas ici pour promouvoir l'argent. Je suis ici pour abonner quelque chose qui n'aide pas la terre. Pour conclure, j'espère qu'à la lumière des informations que je vous ai données, vous voyez enfin la vérité. La vérité que, lorsque cette personne dit bénédiction, je dis malédiction. N'hésitez pas, faites le bon choix. L'hiver ne nous aide pas. Malédiction. Vraiment, la mère nature a écrit malédiction. Bref, l'hiver est une saison festive, autant positive pour la fonde et la flore, et permet de plein d'activités et de loisirs joyeux. Alors, si je peux vous donner un conseil, écoutez la mère nature. La mère nature vous a donné l'hiver. Profitez de l'hiver. Allez dehors. Construisez un énorme Quinzie. Et mettez-vous bien nos shows. Moi, je vais y aller, je vais prendre mes raquettes, je vais aller dans le bois, je vais vous ramener plein de branches. On va se faire un cinéma maison dans notre Quinzie. On va profiter de l'hiver pour tout ce qu'elle permet de nous offrir. Aimez la mère nature. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements